Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 138! Oh que oui! Oh my god! Cette semaine, clairement, mot d'ordre égale... Animaux! Ben non, pas animaux! Égale iceberg! Animaux! Ah oui, c'est vrai, t'as raison! Animaux aussi, t'as bien raison! Ben oui, non, bah oui! En fait, on pourrait même dire que la semaine, c'est caribou! Carrément! Pas les shooters! Non, non, non! Les vrais caribous! En fait, c'est quelque chose qu'on se souhaitait depuis la Végeins, mais qui était pas arrivé, parce qu'il descend plus aussi bas maintenant, parce qu'avec le réchauffement planétaire, dans le fond, il reste plus au nord. Et là, on se laissait dire que sur Terre-Neuve, on aurait peut-être la chance de le voir. Donc, on est allé à fort au choix. Très bon choix! Oui, très bon choix! Et il y avait aussi du pain français, donc c'est ça que vous venez de voir. Parce que c'est la French Coast! Oui! Et on voulait vraiment l'essayer, ce pain-là, parce qu'on avait entendu parler et tout. Et là, on est là, et là, Alexandre, il entend... J'entends un cheval, t'es en même temps! Il fait comme un cheval, t'sais, en plein coeur du village, d'accord, t'sais, c'est spécial! Et là, il se surveille et il est comme, ok, vous vous assoyez, vous ne bougez plus, parce que... Un dolf est arrivé! Oui! Un caribou qui est arrivé par la Grand-Rue, qui nous a passé vraiment, là, drette en devant nous autres, avec les beaux bois, puis tout, là, écoutez, il était magnifique, là. Il y avait presque l'entièreté de son poil, aussi, d'étain. Puis, nous autres, le running gag, aussi, c'est qu'on arrive en ville, on commence à voir des animaux. Oui, souvent, bien, en fait, depuis trois ans, c'est vraiment ce qui se passe. On poursuit la tradition. Souvent, on fait des kilomètres dans le bois, on voit quasi rien ou rien. Mais à chaque fois qu'on arrive en ville, on voit plein d'animaux, donc, en fait, qui ne devraient pas être, là, mais qui sont attirés par nos poubelles et notre nourriture. Donc, la facilité, bien, bref, écoutez, gardez ça comment qu'ils étaient beaux, gros. Ça a des méchants gros sabots, là, c'est gros, là, les pattes, là, à terre, là. C'est vraiment comme des grosses pantoses, là, c'était vraiment impressionnant. Il était délicieux, en tout cas. Ah, c'était niaiseux. Ben, non, oui. Non, pas du tout. Mais, oui, ici, en fait, il est chassé, chassé, puis l'orignal, ici, donc, c'est vraiment la coutume, ici, de chasser le cargo en hiver. Mais c'est ça, on était vraiment contents. Et pendant ce qu'on a vu celui-là vraiment nous passer au visage, après ça, au loin, on a vu un troupeau de 4-5, au loin, tu sais, puis on les a vus courir aussi. C'était vraiment impressionnant. Donc, parce qu'il y a un chien qui, en fait, est parti après eux. Et ça court vraiment vite. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, ça faisait longtemps qu'on avait envie de vivre ce moment-là. Et là, on décide, bon, on va faire une petite hike, on part, on s'en fait une petite marche. Et les enfants sont sur la plage et ils nous lâchent un de ses cris. Papa, maman, yeah, caribou! Et là, nous, on a tout juste le temps de se lever des chaises pour essayer de le voir, en fait, parce qu'on ne le voyait pas. Et finalement, ils nous arrivent vraiment dans un face-à-face. C'était extraordinaire. Alexandre était vraiment rapide, là, de pogner les images d'hommes aussi au loin. De prendre vraiment, écoutez, il nous a vraiment, vraiment passé à côté, là. À ça que moi, je me suis demandé, tu sais, j'ai quand même pris le temps de regarder ses petites cornes, voir quel gros sort qu'il était si jamais il décidait. Comment mal ça va faire? Ouais, comment mal ça va faire, mais finalement, ils étaient vraiment là, tu sais, c'est ça, c'est des animaux sauvages. Les animaux sauvages, souvent, sont beaucoup plus apeurés. Bien, en fait, ils sont autant apeurés que nous, on peut l'être. Donc, à part si on les surprend, parce que là, il peut arriver un incident, mais sinon, si vous êtes respectueux, que vous signalez votre présence, il peut arriver des beaux moments, comme on a vécu. Pis ça, dans la rando, c'était vraiment drôle, là, tu passais, là, c'était vraiment de la mousse, c'était des petits arbres, des petits arbustes, il y avait pratiquement rien. Tu montres, c'est le toit de la montagne, pis tu redescends des escaliers, pis paf, t'arrivais, t'étais en forêt, quasiment comme au BC, là, c'était vert, c'était humide, c'était… Ça ressemblait vraiment au BC, on avait vraiment l'impression d'avoir fait un saut, là. Donc, c'était vraiment, vraiment, c'était vraiment beau, c'était une belle petite randonnée. Si c'est Parc-Canada, sur le site sur lequel on était, je peux pas dire que c'est un incontournable de Parc-Canada, là, pour être vraiment transparente et honnête. C'est sûr que là, on commence à en avoir vu beaucoup, à en avoir fait beaucoup. Moi, je vous dirais, si vous allez là, ben, c'est clairement pour avoir peut-être la chance de croiser des caries, parce qu'ils se tiennent là, vraiment, là. En fait, on en a vu plusieurs fois, au loin, et on sait qu'on voyait des troupeaux, donc, tu sais, ils sont vraiment là. Donc, il faut juste être patient. Il y en a beaucoup qui disent qu'en été, on s'enfarge dedans, quasiment. Bon, nous, on n'a pas eu ce sentiment-là, là, on aurait pris des dizaines et des dizaines, parce qu'on aime vraiment ça. Mais bref… Ils s'enfargent, tu vois? Oui, ils s'enfargent dedans. Mais bref, c'est ça, on en a vu quelques-uns, on était vraiment, vraiment contents. Beaucoup de gens qui payent chez le saumon, on a remarqué dans toutes les rivières. Oui, déjà, la période des saumons est commencée. Le niveau de l'eau était extrêmement haut. Ça, ce que vous venez de voir, c'est la boutique chez Ben. Il était super gentil. Il nous a fait, vous pouvez faire une petite visite guidée de l'endroit. Le monsieur, il prend beaucoup, beaucoup de matériel usagé, dont les cages de homard en bois, et il fait des œuvres d'art. Donc, ça fait 30 ans qu'il fait ça. C'est vraiment une belle visite, là. C'était vraiment le fun. On a vraiment aimé ça. Et on est allé faire un petit tour du quartier, bien simple. Il y avait même un aquarium dans lequel il y avait des enfonces que dans l'océan. Donc, un mord, un gros poisson roche, plein de petits trucs comme ça, locaux, si on veut. Puis, qui était accessible gratuit de devant la maison de la personne. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et on a eu la chance de terminer. Parce que là, on s'en allait. On venait de dire, bon, mais OK, on va reprendre la route, finalement. Et on a... Il était sur le patio du Visitor Center du Parc Canada. Sachez qu'il faut garder vos distances. Donc, les photos sont zoomées, les vidéos sont zoomées. Parce que vous devez garder une distance de trois autobus. À part si lui s'approche de vous. Mais sinon, vous devez vraiment... Vous, vous n'avez pas le droit de vous approcher. Quand vous êtes sur le site du Parc Canada, vous n'avez pas le droit de vous approcher à plus près de trois autobus. Donc, ça vous donne un gage. Puis là, on a été chanceux de l'observer vraiment de près. Parce qu'on était dans le Visitor Center. Donc, ça nous a permis d'avoir une très belle visibilité de cet animal-là. Puis oui, pour nous, c'est vraiment une des valeurs les plus importantes pour le voyage. C'est de voir ces animaux-là sauvages dans leur état. Donc, dans leur milieu de vie naturel. Donc, on a vraiment... On a vu beaucoup plaisir. On reprend la route, ensuite. Oui. Puis là, on est rendu première semaine de juillet. Il y a encore de la neige, le montage. Oui. Il y a encore de la neige au loin dans les montagnes. On se promène beaucoup up and down. On monte en altitude. On redescend. Donc, ça a été... Notre première partie de l'île a été très nuageuse, plus vieux. Froid. Oui. On s'est fait dire que c'est une année exceptionnelle. Ce n'est pas nécessairement comme ça tout le temps. Énormément de maringouins parce qu'il y a très peu de vent. Avec beaucoup de pluie. On a décidé de trouver une piscine. Oui! Bien, ça, on capotait. C'est dans l'autre parc dans le Canada. Dans Gros Morne. Il y avait une piscine municipale de toute beauté avec des lattes de bois. Pour vrai, c'était extraordinaire. Ça ne coûtait vraiment pas cher pour la famille. Là, vous pouvez demander le prix familial. Mais ça, ça devait coûter 13,50. Oui. Pour les cinq. Puis, ça allait jusqu'à cinq enfants par famille. Donc, ça, c'est vraiment cool parce que c'est assez rare qu'on ait des rabais quand on est une grosse famille. Donc, vraiment une belle activité. Donc, on a fait un petit arrêt là. Puis, on a décidé de prendre la route. En fait, on s'est dit, écoute. On va se donner, là. Go, go, go. On retourne vers les icebergs. Qui sont, en fait, envers la iceberg alley. Parce que là, c'est le moment. Puis qu'on a peur éventuellement. C'est qu'ils fondent. Puis qu'on ne voit pas. Fait qu'on s'est dit, on va vraiment maximiser. On va focuser là-dessus pour commencer. Puis, on visitera le reste après. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait plein de petites coves, en fait. Vous avez plein, plein. Écoutez, c'est vraiment particulier, là. Il y a des milliers de petits chemins qui peuvent emprunter. Puis, aller jusqu'à l'océan. Puis, tu arrives au milieu. C'est un petit village, 20 maisons. Oui. C'est de minuscules villages. C'est vraiment impressionnant, là. En fait, le système routier pour le peu de maisons au bout, là. Il y a vraiment des choses. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que ça vaut la peine dans chaque petite cove? Je ne pense pas. Mais, il y en a certaines qui arrivent. Puis, il y a un petit effet magique. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est ce qu'on essaie. C'est la couleur des maisons. C'est comment elles sont placées. Ou c'est la quantité. Ou nous aussi, quand on est arrivé, il y avait un petit peu de brouillard au loin. Je ne sais pas, mais... Puis, souvent aussi, c'est un pilouffant. Ce qu'on fait. On y va-tu, on y va pas. Je suis sûr qu'on a passé à côté de plein de beaux villages. Mais, je suis sûr aussi qu'on en a vu des beaux. Oui, vraiment. Tu sais, on est tombé. Quand on est arrivé à cet endroit-là, il y avait des immenses icebergs. C'était vraiment gros. On a vu des pêcheurs aussi qui sont arrivés. Et qui sont arrivés. Puis, bon, là, je suis un peu discrète. Il y a un hélicoptère qui nous passe en même temps qu'on fait une vidéo. C'est pour ça qu'on fait ça le soir quand je ne vois rien. Mais... TDAH. Oui, TDAH. Vous allez probablement peut-être même entendre le son à l'arrière. Je confirme. Donc, on est arrivé là. Il y avait... Il y avait des pêcheurs. Et le monsieur nous expliquait qu'il pêchait, mais avec des calamars. Mais là, c'est parce que ce n'est pas le petit calamar, le gros, comme deux centimètres. Là, c'était comme le calamar long d'un pied. Il nous a montré ça. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pris de photo. J'étais tellement sous choc. Bref, je ne l'ai pas. Mais sinon, bref... On enjoy. On voit beaucoup, beaucoup. de lupins. On enjoy la nature. On enjoy les décors. On avance plus vite que d'habitude aussi pour notre part à nous, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. On réalise ça. Vraiment, là, on est revenu au printemps. On était un petit peu à bout. On pensait qu'on avait comme voyagé beaucoup de kilométrages. Oui. En vraiment pas assez de temps. Puis qu'on était épuisés. Et là, on réalise qu'après trois ans, sur la route, on est rendu à l'étape où on en a vu beaucoup, là. On en a vu beaucoup au Canada, beaucoup aux États-Unis, un petit peu le Mexique. Mais ce qui fait que notre expérience, notre regard, bien, nous, on veut vraiment apprendre, tu sais. On veut vraiment apprendre des choses différentes. Donc, là, on sent que... Oh! Ça s'en vient, là. Il y a une matière à apprendre ici. Toujours. Il y a plein de petits musées, mais ils chargent le prix d'un gros musée. Oui, ça, c'est vrai, par contre. Ça, on doit le nommer, là. C'est 20, 30 piastres de la shot pour la famille. Pour de petits, petits musées, alors qu'on a déjà payé. Alors qu'on a déjà payé, comme mettons, des 50 $ pour la famille, mais pour un musée qui a occupé la journée. Bref. Ça, c'est notre interprétation des choses. Ça ne veut pas dire de ne pas venir juste pour les icebergs. Ça vaut le détour. Ça, c'est un petit village qu'on est arrivés comme par hasard, puis c'était la fête au village. Il y avait des taux de chevaux gracieux. Ça, c'est le genre de petit bonheur que j'aime encore trouver. Mais c'est ça, on voit qu'on a cheminé. On voit que, puis je me souviens, tu sais, d'avoir vu, d'avoir rencontré des voyageurs par le passé, puis d'avoir eu l'impression qu'ils étaient comme blasés de ce qu'ils voyaient. Je ne comprenais pas pourquoi, mais maintenant que... Écoutez, ce matin, c'est tout un défi pour le son. Mais maintenant que... Le gars, du son prend sa retraite maintenant. Bruit de porte. Clac, clac. Mais, c'est ça, on réalise que, ah, c'est ça que ça veut dire, plus vous allez voyager, pour ceux qui nous suivent ou qui essaient de faire une vie comme la nôtre, plus vous voyagez, plus à un moment donné, on essaie de se mettre dans un... On veut comme rester dans une zone d'inconfort, c'est drôle à dire, mais parce que dans la zone d'inconfort, ben, c'est là qu'on apprend le plus, c'est là qu'on découvre le plus, c'est là qu'on s'émerveille le plus. Donc, je vous dirais que, là, mon espace famille, là, est en grande réflexion vers le futur. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va changer les choses, donc... Mais, pour les côtes de l'océan, ça ici, c'est vraiment... Encore l'hélicoptère. Tu sais, on va garder le bon défi jusqu'à la fin. On se dit toujours, en plus, on va le faire le matin, c'est moins bruyant. Non. Non, c'est confirmé. Mais, bref, c'était vraiment... C'est vraiment beau, mais tu sais, on a la chance d'avoir le drone, parce que sans le drone, on voit pas ça, tu sais. Donc, je suis comme... Partagé. Ouais, partagé entre... Juste pour les icebergs, c'est une expérience incroyable. Moi, je souhaite ça à tout le monde, sincèrement, de voir ça une fois dans sa vie. T'amènes des bonnes bottines. T'as des belles randos à faire. Oui, il y a des belles randos, mais ça, il faut que tu aimes faire de la rando, point. Tu sais, il faut que tu apprécies faire de la randonnée. Voilà tout, tu sais. Si vous voulez faire de la randonnée, puis aller voir des choses vraiment extraordinaires, bien, moi, je trouve pas mon compte. Mais, sinon, c'est vraiment extraordinaire. Écoutez, là, on a un bateau qui est comme pris sur un iceberg, je pense, en plein en ce moment. Donc, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une bonne semaine. Je vous parle la semaine prochaine. Ciao! On vous met des photos de l'hélicoptère. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada